Beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir comment des entreprises peuvent proposer des services et des produits gratuitement. Pour produire quelque chose, vous en doutez quand même, il faut beaucoup d'argent pour concevoir un produit. Pour concevoir ou bien pour rendre un service, il faut beaucoup d'argent. Comment des personnes se réunissent, créent des entreprises, proposent des services et des produits gratuitement ? Mes amis, dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'industrie de la gratuité. Si vous regardez cette vidéo attentivement, vous allez comprendre pourquoi certaines entreprises et la plupart des entreprises d'ailleurs proposent leurs services et produits gratuitement. Mais surtout vous également, une fois que vous l'aurez compris, vous allez mettre sur pied également une machine, une usine de gratuité qui va vous faire grandir et faire grossir votre business. Bienvenue dans l'industrie de la gratuité. Si vous venez de me découvrir dans cette vidéo, voici qui je suis. Aujourd'hui, nous recevons Justin Mortodé. Justin Mortodé est l'architecte le plus en vue du moment. Donc si vous également, vous avez en vue d'investir dans l'immobilier en Afrique, vous êtes au bon endroit. Puisque ici, nous accompagnons concrètement et efficacement nos clients dans la réalisation de leurs projets immobiliers. Par exemple, là nous sommes dans nos bureaux de Dakar, mais nous avons également des bureaux dans d'autres pays. Donc si vous êtes du côté du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Togo, également de la Guinée, nous avons des équipes sur place. Et surtout, merci à la Diaspora qui continue à partager nos contacts avec toutes ces personnes qui nous contactent au quotidien. On va refermer la parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Je vais vous poser une question. Si vous avez un téléphone, quel que soit le téléphone que vous avez en main, si ce n'est pas 100% des applications qui se trouvent dans vos téléphones là, vous les utilisez gratuitement. WhatsApp est gratuit, Facebook est gratuit, TikTok est gratuit. Quelles sont encore les autres applications que vous utilisez ? La plupart des applications qui se trouvent dans vos téléphones sont gratuites. Selon vous, avec tous les ingénieurs que Facebook a, avec tous les ingénieurs de TikTok, avec tout... Et si vous avez vu même, Google est gratuit, mais est-ce que vous avez vu le siège de Google ? Google a un très gros siège avec des milliers d'employés. Et toutes ces personnes-là se réunissent pour vous produire des contenus gratuitement. Mes amis, dans cette vidéo, je vais vous dire concrètement comment l'industrie de la gratuité fonctionne. L'industrie fonctionne en quatre stratégies. Il y a quatre stratégies. Voilà pourquoi je vous disais que je vais vous expliquer tout ça. Lorsque vous allez comprendre ça, vous-même, vous allez voir comment vous pouvez appliquer ça. La première stratégie, c'est ce qu'on appelle des subventions directes croisées ou bien des subventions croisées directes. Ça veut dire quoi ? Et comme je l'ai dit, je vais vous donner des exemples concrets, directs, des exemples assez concrets, assez parlants. Des subventions directes croisées, c'est quoi ? C'est qu'on crée un système où tout est gratuit. C'est-à-dire que tout est gratuit. Je vous donne un exemple. La dernière fois, quand j'étais en Indonésie, à Bali, en fait, il y a un truc que je suis allé dedans, ça s'appelle Luwakofi. Dans le Luwakofi, le thé est gratuit. Si vous partez là-bas, tout est toujours gratuit. Le thé est gratuit. Et d'ailleurs, c'est gratuit. C'est officiel que c'est gratuit. Vous n'êtes pas obligé de payer quelque chose. C'est gratuit. C'est gratuit quoi. Les jeunes du quartier, les passants, vous passez comme ça, vous entrez là-bas, vous prenez du café. Mais c'est gratuit, c'est toujours gratuit. Toujours gratuit. Même ici à Dakar, Nescafé avait fait ça un temps. Je me rappelle très, très bien parce qu'à l'époque, j'étais le président des étudiants de mon université. Et on était allé démarquer. À chaque fois que vous avez des événements, Nescafé vient vous offrir des cafés gratuitement. C'est gratuit en fait. C'est gratuit. Vraiment, c'est gratuit. Nescafé à Dakar, pour ceux qui savent, je parle de la période 2012-2013. Nescafé, c'était gratuit au Sénégal. C'était gratuit à Dakar. Oui, gratuit. C'est pas que... Non, 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 c'est gratuit. Ça vous dit rien. C'est gratuit, ce que je vous dis. C'est vraiment gratuit. C'est ce qu'on appelle des subventions directes croisées. Comment eux, ils font pour gagner de l'argent ? Je reprends le cas par exemple de loi Copi. Loi Copi, tu entres, c'est gratuit. Mais le circuit est fait de façon à ce que, eux, ils savent. Ils ont mis un circuit sur place ou ceux qui vont venir consommer gratuitement. Ils ont une boutique à côté pour une autre partie. Vous n'êtes même pas obligé d'aller donner de l'argent. Vous prenez votre café gratuitement, vous ressortez. Sauf qu'il y a un circuit. Dès que vous prenez le gratuit, pour ressortir, vous devez maintenant prendre un circuit. Et le circuit là, en passant là-bas, les gens, ils sont tellement sûrs de leurs produits qu'ils sont sûrs qu'en prenant du gratuit avec eux, tu vas forcément finir par en acheter pour amener chez toi. Nescafé, le système, c'était quoi ? Ça, c'était une autre stratégie qu'on appelle une stratégie de pénétration. Dans la stratégie de pénétration, Nescafé, ils viennent, ils donnent gratuit à tout le monde. Ils passent devant les universités. Matin, midi, soit il y a des étudiants qui en font finalement. Ils prennent petit déjeuner Nescafé. Ils prennent déjeuner Nescafé. Ils prennent dîner Nescafé. Ils ne font... Ils disent que le gars, il a insomnie, il sort, il va prendre Nescafé. C'est Nescafé, Nescafé. Les gars, ils ont pris Nescafé comme ça pendant 30 jours. C'est entré dans leurs habitudes. C'est entré même dans leur système nerveux. À un moment donné, quand les étudiants ne prennent pas Nescafé, ils ne peuvent pas tenir. À un moment donné, maintenant, on dit que voilà, Nescafé est devenu payant. Nescafé gratuit n'existe pas. L'association des étudiants a commencé à manifester. Nous, on est habitués au café gratuit. Maintenant, vous voulez nous faire payer ? Comment ça se... Mais le gouvernement a dit que... Est-ce que vous avez une convention ? Ils vous ont proposé que vous allez prendre tout le temps gratuit. Non, non, non. Mais ils nous ont habitués au café, au Nescafé. Maintenant, on ne prend pas. On tremble même. Pendant les cours, on tremble. Quand je ne prends pas Nescafé, je dors. Voilà comment ils ont... C'était comme une drogue. Ça, c'est une stratégie. Je vais aller même plus loin. Quand vous partez dans la mosquée, est-ce que c'est vous payer pour aller à la mosquée ? Quand vous partez à l'église, est-ce que vous payez pour aller à l'église ? Pourtant, vous savez bien que les églises, les mosquées sont sur des terrains. C'est de l'immobilier. C'est un investissement. Mais on construit tout ça pour que vous partez vous prier dedans. Tous les vendredis, tous les dimanches, vous partez vous prier. Gratuit. Est-ce qu'on vous demande, vous, est-ce qu'on vous demande de l'argent pour aller à l'église prier ? Non, c'est gratuit. Vous pouvez aller prier et ressortir. Sauf qu'on compte maintenant sur une partie qui va faire des subventions. C'est-à-dire qu'à la mosquée, à l'église et tout ce que je suis en train de dire, il y aura toujours un côté subvention. Première stratégie. Vous, votre business, comment vous pensez appliquer des stratégies de subvention dedans ? Bon, je vais revenir tout à l'heure. On passe à la deuxième stratégie qu'on appelle le tripartite. Le tripartite, c'est quoi ? C'est une autre stratégie basée sur la gratuité, mais qui prend en compte trois parties. Ça veut dire quoi ? Il y a une première partie qui va être le consommateur, toujours le consommateur. Donc, le consommateur, c'est celui qui va consommer. Il y a le producteur et puis il y a le client. Il y a une différence entre consommateur et client. Beaucoup ne savent pas. Le consommateur, c'est celui qui consomme directement le produit. Le client, c'est celui qui sort l'argent. Vous prenez un exemple, papa et le client, le consommateur, c'est les enfants. Les enfants n'ont pas l'argent parce qu'ils ne sortent pas l'argent. Mais eux, ils sont des consommateurs. Mais le client, c'est le papa. Comment ça fonctionne ? Dans ce système, on va vers le consommateur. Ou bien, pour attirer le consommateur, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, le consommateur, on va vers une tierce partie. Et cette tierce partie, c'est le producteur maintenant, qui va vers une tierce partie, qui est une tierce partie, donc la troisième partie. Le consommateur va passer maintenant par cette tierce personne. Je vous donne un exemple. Peut-être que tout ce que je dis, c'est compliqué. Mais je donne un exemple concret, vous allez voir. Aujourd'hui, quand vous vous connectez sur Facebook, vous êtes le consommateur. Vous, vous ne payez rien. Vous, en tant qu'utilisateur, consommateur comme ça de Facebook, vous ne payez rien. La plupart qui utilisent Facebook ne payent rien. Mais finalement, qui est le client ? Qui est le client ? Parce que Facebook, c'est le producteur. Vous, vous êtes le consommateur. Vous n'êtes pas client. Qui est le client de Facebook ? C'est comme ça, il y a trois parties en fait. Donc, Facebook va créer un produit où le consommateur va consommer gratuitement. Le but, c'est d'attirer maintenant le client. Aujourd'hui, les entreprises sont les clients de Facebook. Donc, Facebook, si aujourd'hui, tu veux aller maintenant t'adresser au consommateur, tu vas passer par le producteur. Donc, pour que le producteur puisse avoir le client, le producteur a intérêt à toucher le consommateur et le client viendra après. C'est une stratégie. Donc, vous, quelle est votre stratégie ? Aujourd'hui, par exemple, je vous dis un exemple. C'est ce que beaucoup font. Facebook fait ça. TikTok fait ça. WhatsApp, toutes les applications que vous utilisez, ils font une stratégie de tripartite. C'est-à-dire qu'aller en trois parties. La troisième stratégie, pour ne pas que la vidéo soit longue, parce que je vais vous donner également des stratégies encore après pour appliquer tout ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie du freemium. Le freemium, c'est de vous donner une version gratuite et une version d'essai. Nous, par exemple, dans notre cabinet ici, on utilise beaucoup de logiciels. La plupart des logiciels qu'on utilise, on a des versions d'essai. Je vous prends un logiciel comme Revit. Revit est gratuit sur son site. Quand Revit Architecture, qu'on utilise également ici, sur le site d'Autodesk, Revit est gratuit pour les étudiants. Sauf que les fonctionnalités sont limitées. Vous ne pouvez pas utiliser toutes les fonctionnalités. Non, il y a des fonctionnalités qui sont limitées. Donc, cette version qu'on vous donne, là, on vous donne pour quand vous utilisez une partie et puis après, vous allez payer pour continuer à utiliser le reste. Cette stratégie, je l'ai donnée à un ami qui vend des logiciels et c'est la même chose. Il vend des logiciels au restaurant et aux pharmacies. Ce qu'il fait, c'est cette même stratégie que je suis en train de vous partager là. Comment il se prend ? Je lui dis d'aller installer des logiciels au pharmacie, au restaurant pendant un mois gratuit. Donc, les logiciels, les gens commencent à utiliser gratuitement pendant un mois. Pendant un mois maintenant, ils ont les données. Ils ont des données dans les logiciels là. Et après, on coupe. Quand on coupe, ah mais, Justin, bon, ainsi de suite. Donc, les gens vont vous rappeler. Ou bien, vous donnez, vous dites, ok, d'accord. Pour les restaurants, par exemple, vous donnez une version freemium qui va prendre en compte seulement 10 clients. Mais s'ils veulent avoir 20 clients, ils sont obligés de payer. C'est comme ça, en fait. Ce sont des stratégies freemium. Il y a une dernière stratégie qu'on appelle des dons. Des stratégies basées sur des dons, c'est très, très puissant. Généralement, c'est utilisé par des hommes politiques. C'est utilisé par des personnes très, très riches. Vous voyez souvent Bill Gates qui construit gratuitement des sanitaires, des hôpitaux, qui construit gratuitement. Les hommes politiques qui vont construire gratuitement. En fait, vous vous posez la question comment eux, ils gagnent de l'argent. Mais pour ça, je ne vous en dis pas. Vous savez très bien pourquoi ces hommes politiques-là viennent vous construire des hôpitaux gratuitement, des forages gratuits, tout ce qui est gratuit, parce que eux, le produit, c'est vous. Oui, vous avez compris, pour la dernière stratégie, lorsque quelque chose est gratuit, le produit, c'est toi. Les humanitaires, UNICEF, toutes ces organisations-là qui viennent pour vous aider gratuitement, eux, c'est vous, leur produit. Les amis, voici les quatre manières, les quatre stratégies qui se cachent derrière la gratuité. Mais le fait de donner gratuit, c'est un phénomène, le phénomène ultime qui se passe dans la tête des gens. C'est maintenant ce qu'on appelle le devoir de redévabilité. Lorsque tu utilises quelque chose gratuitement, tu bois du café gratuitement, on t'offre quelque chose gratuit, on te donne des applications gratuites. En fait, quand on te donne gratuit, on te donne gratuit, on te donne gratuit, ça crée dans ta tête ce qu'on appelle un sentiment de redévabilité. Et voilà ici une stratégie marketing que toutes les entreprises comprennent. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est ton business. Comment tu peux utiliser la gratuité ? Qu'est-ce que tu penses que tu peux commencer à donner gratuitement à quelqu'un autour de toi ? Je ne sais pas, si tu es comptable, tu es ingénieur, tu es architecte, je ne sais pas, pense, pense, qu'est-ce que, ou bien, voilà, quel est ton business ? Même si c'est des produits, est-ce que tu as une partie gratuite à offrir ? Pour conclure, je vais prendre l'exemple de la Sonatel. La Sonatel offre les puces gratuitement aux gens. Oui, les puces de Sonatel et DR, la plupart des compagnies téléphoniques ont compris, c'est gratuit. Pourquoi ? Parce que tu donnes 1 000 francs, non seulement on te donne la puce, mais on te donne encore crédit, 1 000 francs plus connexion, plus appel gratuit. Pour tes 1 000 francs, là, on te donne tout ça. Finalement, la puce qu'on te donne, c'est gratuit. C'est ce que ça veut dire. Mais cette stratégie-là, ça s'appelle une stratégie du produit d'appel. Et ça, je vais développer ça dans une autre vidéo. Le produit d'appel. Comment créer un produit d'appel ? Dès qu'Orange te donne la puce, c'est un produit d'appel. Parce que ça ne lui coûte rien. Au moins, pour une première, il te donne gratuitement, il n'y a pas de problème. Dès que tu mets ta puce dedans maintenant, dès le lendemain, tes crédits vont finir. La connexion finit maintenant, tu vas commencer à acheter, à acheter. Et là, maintenant, tu deviens client à vie. Cette stratégie-là, je vais vous la partager dans d'autres vidéos. Et pour d'autres personnes qui veulent également avoir plus de stratégies en fonction de leur cas spécifique. Par exemple, aujourd'hui, vous ne faites pas suffisamment de ventes, vous vous stagnez dans ce que vous faites et vous ne savez même pas comment vous prendre. Pour attirer plus de prospects et les convertir en clients, vous pouvez nous contacter pour avoir un coaching personnel avec moi et je vous dirai les conditions qu'il faut. D'ailleurs, au numéro qui va s'afficher, vous allez contacter mon équipe. Ils vont vous dire les conditions pour avoir une heure de coaching direct avec Justin. Ça se passe juste au numéro qui s'affiche. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.